La manifestation contre la loi travail, donc autorisée ou pas, on y revient avec vous Alain Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Déclaration contradictoire, antagonisme confirmé entre syndicats et gouvernements. On va dire ce soir que c'est l'imbroglio. Oui, c'est l'imbroglio parce qu'en réalité, les facteurs sont tellement contradictoires que la question de savoir s'il faut ou non interdire la manifestation de jeudi à Paris, la réponse est qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution parce que François Hollande n'a pas envie d'une interdiction. Il n'en a pas envie parce que vis-à-vis de la gauche, des syndicats et même de l'opinion publique, ça apparaîtrait inévitablement comme une atteinte à la démocratie. Mais en même temps, c'est légal. Les syndicats se disent que le droit de manifestation est constitutionnel. Ce n'est pas vrai. Il est législatif, il est encadré et on prévoit tout à fait des formes d'interdiction s'il y a des risques de sécurité ou des atteintes à l'ordre public. En l'occurrence, qui peut dire qu'il n'y a pas de risque d'atteinte à l'ordre public après les violences auxquelles on a assisté ? Les syndicats de police, eux, aimeraient quand même bien avoir un peu un répit dans leur travail parce qu'ils sont pris entre l'euro, les attentats et le climat social. L'idée d'une manifestation qui tourne en réalité au meeting immobilisé sur place, personne ne croit que ça règle tous les problèmes de sécurité. Donc, il n'y a pas de bonne solution évidente. Et comme il n'y a pas de bonne solution évidente, être ce soir préfet de police, ministre de l'Intérieur ou Premier ministre, franchement, ça ne serait un cadeau pour personne. En fait, à propos de l'interdiction ou de l'autorisation de la manifestation de jeudi, on va dire que c'est le bras de fer gouvernement CGT qui continue, mais sous une autre forme. Oui, il continue pour une raison très simple. C'est qu'en fait, tout le monde a perdu, mais que personne ne peut l'avouer. Tout le monde a perdu parce que le gouvernement s'y est pris extrêmement mal dans cette affaire de loi du travail. Il l'a mal expliqué au départ, il a été autoritaire, il a perdu la bataille de l'opinion publique, il a laissé le texte interprété par la CGT se substituer au texte réel. Bon, il a perdu, il le sait bien. En même temps, la CGT n'a pas gagné, elle est apparue extrémisée, elle est apparue jusqu'au boutiste. Ses manifestations ont été entachées par des violences et elle n'a pas obtenu le retrait du texte. Donc, elle n'a pas gagné non plus. Et en fait, le gouvernement ne peut pas reculer, ne serait-ce que vis-à-vis de la CFDT, et la CGT ne peut pas reculer, ne serait-ce que vis-à-vis de ses propres adhérents. Bon, ils sont un peu comme deux serres en train de se battre, dont les bois se sont enchevêtrés et qui n'arrivent plus à se dégager. En tout cas, ça confirme une fois de plus qu'en France, le dialogue social est chaotique. Disons que là, on a un cas de figure exceptionnellement raté. C'est ça. On a un gouvernement autoritaire, on a des syndicats divisés, on a un patronat divisé sur cette question, on a une politisation extrême et on a des Français furieux. En réalité, ça n'est pas représentatif de la réalité sociale française ordinaire, avec des syndicats réformistes qui gagnent, avec 90% d'accords d'entreprise, avec des branches qui passent elles aussi, dans la plupart des cas, des accords qui sont significatifs. On est dans une période de tensions sociales exceptionnelles à cause de la faiblesse politique du gouvernement. Et puis parce qu'il y a cette vieille loi selon laquelle les syndicats s'entendent mieux avec des gouvernements de droite qu'avec des gouvernements de gauche, parce qu'il vaut mieux avoir affaire à un vrai adversaire qu'à un faux ami. Merci Alain. Vous revenez tout à l'heure avec nos amis pour Enfait le Monde.